Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui c'est vendredi et on finit la semaine avec du très très lourd Un nouveau commandant légendaire officiel et un exploit bug de gemmes infinies Oui, gemmes quasi infinies, 20 000 gemmes par jour Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Toutes les infos que vous voyez dans toutes mes vidéos sur tous les jeux sont sur le Discord On a éclaté le plafond des 2500 Merci à vous tous et n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait Les amis, on commence comme d'habitude rapidement avec les events Est-ce qu'on a les events qui sont arrivés ? Des events qui doivent arriver suite à la saison ? On les voit, ça commence demain Prière d'Esmeralda Bonne traduction, Daenerys Bien joué à toi Prière d'Esmeralda donc Qui est un premier event, on ne sait pas trop en quelle quantité on va avoir les items Mais on sait qu'on va pouvoir avoir des coffres, de fragments, de plans légendaires Des sculptures légendaires, des étoiles et du craft Là sur le papier, quand on voit les items, on se dit que c'est un event de ouf Mais en fait il est quand même un petit peu éclaté On a aussi course contre le temps, c'est de la balle On va pouvoir récupérer justement des pièces à souhait pour la prière d'Esmeralda Si vous avez raté cette vidéo, elle est du début de semaine N'hésitez pas à aller la voir, je vous explique comment ça marche Rêve printanier, ça c'est les vrais events de saison Zenith du pouvoir bien évidemment avec ce skin Énormissime Énormissime Plus 15 d'attaque de cavalerie C'est pas oufissime Mais c'est pas mal quand même Moins 5 en infanterie et moins 5 en archer Et puis le choc des tempêtes Classiquement qui revient On a toujours la taverne légendaire 7 jours, 17h25, 35 secondes Je fais mon petit tour gratuit Ça fait plaisir, je vais faire un petit tirage à 10 Allez, j'en ai 10 Petit tirage des familles Combien je vais en avoir ? Non, j'ai pas eu de chance J'ai un tirage totalement éclaté De sculpture, c'est tout naze Je vous le rappelle C'est vraiment tout naze de ouf D'ailleurs, allez, on va aller acheter des clés Voilà, il m'en reste encore 30 pièces Pour le reste, chasse à l'histoire Je vous le rappelle, je vous conseille d'économiser vos marteaux pour chasse à l'histoire Et faire tous les tirages quand vous en aurez 40 ou 50 Vous voyez, pour le moment, j'en ai 20 Je vais continuer d'économiser Comme ça, ça me laisse le temps d'arriver au palier Je vous le rappelle, les paliers, c'est ce qu'il y a de plus rentable La balade de Yann, rien de particulier Jeu de pouvoir et pour le reste, rien de nouveau À part l'annonce de symphonie printanière Il va durer donc du 12 au 19 mars On passe donc à cette annonce, cette fuite qu'on a vue hier Qui n'est finalement pas vraiment une fuite Ce nouveau commandant légendaire Regardez, vous avez tous probablement vu ce skin Je le trouve top Personnellement, j'aime beaucoup Alors, on a toujours ces problèmes chez Lilith On le voit, les designs Les mecs sont tankés de ouf en haut Ils ont deux cannes à la place des gens Je ne sais pas ce qu'ils ont avec ce design Et totalement éclaté ce casque Regardez, il est qu'est-ce que c'est ? C'est un aileron de requin, c'est une plume Je ne comprends pas vraiment cette passion chez Lilith Pour nous faire des casques totalement éclataces Au troisième sous-sol Ce commandant qui est, c'est bien évidemment Roland Et c'est officiel Je vais vous montrer pourquoi c'est officiel Tant le design que le commandant Regardez cette info donc sur Roland Qui est un, alors je ne sais même pas comment ça se prononce Un Hachrou Hollande en Franci C'est un Roland Lepreux Mort en 778 Et il était chargé de défendre la frontière du royaume des Francs Contre les Bretons Donc c'est très simple Bon alors il y a le fait qu'il est considéré comme un des douze pros de Charlemagne Alors Charlemagne c'est un nom de commandant maudit Sur Rock Parce que Charlemagne l'est totalement éclaté Je vous le rappelle Lilith avait promis, juré dans les défis de Bac Il y a de ça un an et demi Qu'ils allaient refaire totalement Charlemagne Et qu'il allait trop bien Bon on l'attend toujours à la refonte A mon avis elle n'arrivera jamais Ou dans dix ans comme tout le reste Et bien ce commandant Roland Devrait en regard du fait qu'il devait défendre la frontière Infanterie Classiquement c'est le tour de l'infanterie Il devrait être infanterie, défense, garnison Ce sera à mon avis le bon trio Qui plus est c'est à mon avis le commandant Qui va permettre de contrer Nevsky Nevsky qui est incontrable actuellement Et bien un infanterie, défense, garnison au top Permettrait d'éclater Nevsky Et ça serait un juste retour des choses Et ça serait normal Ça veut dire que Zenobia et Vige On pourra les ranger dans un tiroir Ils prendront la poussière jusqu'à ce qu'ils sortent dans le musée Comme tous les autres En tout cas voilà pour Roland Et pourquoi ce screen et ce skin est officiel Tout simplement car regardez Je vous partage un second screen Enfin c'est le même mais un petit peu dézoomé Donc regardez ce screen On le voit en fait C'est un des partenaires de Lilith en charge Des caractères design Qui nous partageait Dans une vidéo Le skin qu'ils viennent de faire pour Lilith C'est le nouveau skin On est trop content On travaille avec Lilith Regardez il est trop bien ce skin Et les mecs ils l'annoncent etc Bon avant de faire ça Ils devraient quand même vérifier les gars Que le commandant il est bien sorti Au vieux C'est un truc de ouf Les mecs c'est comme s'ils donnaient un secret industriel Les mecs ils donnent un skin Le truc il est même pas sorti Vous confiez une boîte C'est comme les boîtes qui font des accessoires pour les iPhones Et on voit la sortie et le design de l'iPhone Avant l'annonce officielle Et bien là c'est la même Les mecs nous annoncent et nous montrent Le skin du nouveau commandant qu'ils viennent de faire Alors que le truc est même pas sorti in game C'est bien pour ça que tout ça est très officiel Il n'y a aucun doute à avoir Ce commandant va bien arriver dans le jeu Et il va bien arriver donc très prochainement Regardez un dernier screen Où on le voit avec le casque Ce screen vient du rock global sur Facebook Qui est non officiel bien évidemment Ils ont mis leur logo partout Et regardez vous l'avez avec la version avec le casque En bas à gauche il y a un tout petit peu plus de design Mais c'est quand même très très étonnant De la part d'un partenaire de Lilith Qu'il y ait une fuite comme celle là Les amis passons à présent du côté des chinois Avant de parler exploit bug et KVK Regardez ce petit tableau comparatif Alors je vous l'accorde Il est illisible là Mais vous l'avez en bonne résolution Là il est en bonne résolution Juste ses petits Vous l'avez sur le Discord Donc n'hésitez pas à venir le voir Si vous voulez plus de détails Il s'agit d'un comparatif Fait encore une fois Par un de nos maîtres Shambhala Du Discord Daenerys Qui nous a fait ce comparatif Entre les royaumes du global Ce qu'on appelle le rock global C'est à dire tous les pays Sauf quelques-uns Qu'on désinstalle particuliers La Chine par exemple La Corée du Sud aussi On désinstalle particuliers Je crois que c'est les deux seuls Il y en a peut-être d'autres Mais en tout cas j'en ai pas la connaissance Donc les meilleurs royaumes de Chine Contre les meilleurs royaumes du global Le classement des royaumes chinois Est officiel C'est Lilith qui le fait Donc en puissance on n'a aucun doute En revanche le côté puissance du global C'est issu du classement du serveur 1093 Qui est pour le coup plutôt très fiable Et bien regardez Le premier royaume chinois Le 16 a une puissance de 37 milliards C'est le top 300 Le premier royaume du global Donc de nos royaumes A une puissance de 29 milliards Presque 9 milliards de moins Non presque Puisqu'il y a 37 milliards de moins Plutôt Le deuxième des royaumes chez nous Est le 1960 Le premier c'est le 1365 Côté global Et côté Chine c'est le 16 Le deuxième côté Chine C'est le 150 Et de notre côté c'est le 1960 Qui a 9 milliards 700 millions Juste derrière le 1365 Vraiment juste Juste derrière Ça se joue à pas grand chose Le KVK va changer ce statut De l'autre côté ils sont à 28 milliards 6 Donc ils sont en dessous Et si on regarde le troisième Le 231 côté Chine Il est à 26 milliards 2 Quand nous le troisième Et donc c'est le 1671 Et à 29 milliards Donc on les éclate Après sauf le premier Si on prend le 10ème Notre 10ème est à presque 28 milliards Leur 10ème n'est qu'à 24 milliards et demi Donc bon en termes de puissance On les éclate sur le papier Encore une fois Sauf le premier royaume Le 16 qui chez eux Est tout bonnement cheaté Il est énormissime Ce qu'on peut conclure quand même De ce comparatif Il est intéressant C'est que leur version Est beaucoup plus jeune que la nôtre Je crois que le jeu est sorti Un an et demi Après chez eux que chez nous Ce qui veut dire Qu'ils sont en train de monter en puissance Et je pense qu'on pourrait avoir Dans les mois qui viennent Des confrontations inter-version Inter-alliance Ça serait intéressant de faire ça Un petit peu à la mode Jeux olympiques ou championnats du monde Ça pourrait être super intéressant Et qui sait si demain On n'aurait pas une Ligue aux Iris Contre le serveur 16 par exemple Et c'est 37 milliards de puissance Le serveur 16 c'est un petit peu Comme les 60 GT Et le serveur 1960 Ils ont une alliance énormissime Et le reste est moins impressionnant Mais leur première alliance Tout le monde est max teuf Max commandant Que des baleines Une méga alliance de baleines Voilà pour ce tableau Si vous voulez retrouver intégralité Encore une fois Vous pouvez l'avoir sur le Discord On passe les amis à présent A cet exploit bug Vous attendez tous Cette info Et bien regardez Évidemment Je ne vous expliquerai pas comment faire Parce que je ne sais pas Moi-même comment faire Il y a un joueur asiatique Qui a trouvé le moyen Regardez ce screen Il a trouvé le moyen Alors de farm Des gemmes Mais regardez Les quantités C'est des spots De gemmes De niveau 1 Qu'il farme Vous voyez le détail Regardez Il ramène sur le premier spot Il ramène 10 000 gemmes Sur le deuxième spot Plus de 6 500 gemmes C'est très impressionnant Cet exploit bug D'après les infos récupérées Encore une fois Par Daenerys Une vraie mine d'or Notre Mechambala Et bien ce joueur Farmerait actuellement 21 000 gemmes En 24 heures par jour Il fait plus de 20 000 gemmes par jour Le mec Vous pensez bien que c'est énorme Alors comment fait-il ? Évidemment il n'a pas expliqué Mais il s'avère Qu'il fait quelque chose Avant d'aller dans une mine de gemmes Une mine de niveau 1 apparemment Il fait quelque chose avec ses troupes Et quand il met sa troupe Dans le spot de gemmes Et bien sa troupe ne ressort Jamais Que lorsqu'il la rappelle Il faut savoir donc Qu'il mine à l'infini des gemmes Sur un spot Et c'est pour ça Que quand il rentre Et qu'il récupère sa troupe Et bien il récupère Des coups de 10 000 gemmes Des coups de 6 500 gemmes Vous imaginez Vous faites ça avec 5 troupes Vous êtes au max Alors apparemment Il ne peut pas le faire Avec les 5 troupes en même temps Mais c'est très impressionnant Et franchement Si Lilith ne patche pas ça rapidement C'est quand même là Le nerf de la guerre Les gemmes Et le mec qui fait ça Si d'autres le font Et ne se font pas cramer Laissez tomber Les mecs font 140 000 gemmes Par semaine Vous m'étonnez Les mecs sont détentes Par mois Ça fait 600 000 gemmes C'est énormissime Cet exploit boy Franchement Si je connaissais la manip Est-ce que je le ferais Je ne pense pas que je le ferais Parce qu'il y a trop de risques de ban Là vous vous faites gauler Lilith ne va pas rigoler Vous allez être banni directement Mais vous pouvez le faire Sur un compte secondaire Pour tester Pour vous amuser C'est totalement illégal Vous allez vous faire bannir Mais si vous connaissez l'astuce Tant mieux pour vous Mais je vous déconseille quand même De l'utiliser Mais sachez Donc que comme Le scam de bundle Les mecs qui achetaient des bundles Et qui se faisaient rembourser Un refund Et bien là C'est pareil C'est encore mieux Puisque là Sur le principe C'est un exploit bug Ils n'ont pas besoin De se faire rembourser Quoi que ce soit Mais se faire gauler C'est un ban C'est pareil Voilà pour cet exploit bug Si vous en savez plus N'hésitez pas à me le dire En commentaire Mais je n'ai jamais Vu personne en parler Ni même montrer Les screens Donc ça m'étonnerait Que j'obtienne plus d'infos Là dessus Pour le moment Passons à présent Les amis Et revenons Sur ce KVK de ouf Où les portes De niveau 7 Ont ouvert Avant-hier Regardez Je dézoom On y va Il s'agit bien évidemment Du KVK Du 1254 Un KVK de ouf Je vous le rappelle Quatre royaumes impériums 254 556 365 Et 875 Leurs portes De niveau 7 Ont ouvert Hier On a des méga combats Principalement au nord Et au sud Sur ces deux portes là 1254 à gauche 1556 à droite 1365 en bas à droite 1875 en bas à gauche Vous le voyez Ils ont bien blindé De forteresses partout C'est bien bloqué La porte est toujours tenue Par le 1365 Allez on enlève J'espère que ça ne va pas crash On enlève le fait Que ça diminue Là ils sont plutôt Sur une bonne heure pour eux Il y a du monde ici Ils sont en train de Là ils sont passés Ils sont en train de Les déboîter Ils sont en train D'attaquer La forteresse Elle est défendue Par Edwige Est-ce que la forteresse Est Ouais elle a déjà bien brûlé Elle est en train D'être réparée Là en contestation Vous voyez Grosse zone de fight Ça renforce Sa mort La forteresse Du côté Du 1875 Mais à mon avis Ça ne tiendra pas Éternellement Leur deuxième forteresse Brûle aussi Donc avantage Au 1365 Au sud Sur cette porte En jointure Avec le 254 Et le 254 A réparer les forteresses Juste avant qu'elle ne crame Ils n'ont toujours pas la porte Est-ce que ça brûle de l'autre côté Ça a brûlé Ça veut dire que le 1254 A à un moment Pris les portes Puisque tout a brûlé Même de ce côté là Est-ce qu'une forteresse A été posée Quelque part là Par le 264 Ou le 365 Non Est-ce qu'une forteresse A été posée De l'autre côté Par le 1875 Ou le 1556 Non Puisqu'il n'y a pas De territoire Qui est en train D'être contesté Sur cette porte là Est-ce qu'on a toujours Ouais On a une présence massive Du 1254 Chez eux Il n'y a pas D'heure creuse Est-ce que ça brûle toujours Non ça ne brûle plus Du côté des forteresses Du 1556 Ils ont réparé Putain Une grosse zone de fight Ici D'avantage Bien évidemment Au 1254 Est-ce que ça brûle Un petit peu plus Au sud Non ça ne brûle plus Ça tient Les mecs tiennent bien Sur leur territoire Est-ce qu'on a une forteresse Qui a été posée Par le 365 Ou le 1254 Non plus Et il ne nous reste que Cette zone là Où la porte est tenue Par le 1365 Gros gros Tape du 1365 Et ça brûle Mais ils n'ont pas le temps D'être ici Le 1556 Donc ils renforcent En faisant du rise of fortress En mettant des forteresses Partout Pour ne pas avoir A venir combattre ici Plus rapidement Et bien non Si je devais prendre Les pronos Je pense Bien évidemment Que le 1365 Va gagner au sud C'est assez énorme Regardez les mecs Sont massivement Présents C'est assez ouf Il y a encore Ce rallye On va aller voir Ils l'ont arrêté Ils l'ont arrêté Et ça ne brûle pas Donc ça veut dire Qu'ils ont abandonné Le rallye Ils sont bien en réparation Bien joué au 1875 Donc le 1365 à mon avis Devrait gagner au sud Sur cette porte là Avec le 1556 Il devrait gagner aussi Tout simplement Car le 1254 Occupe à plein temps Le 1556 On le voit Cette zone de combat Elle est tout simplement énorme Et regardez Si on regarde Les commandants Qui sont utilisés Une nouvelle fois Sachant qu'on est Là parmi Les plus gros royaumes Du jeu Ce qui se fait De mieux En termes de stuff De joueurs D'équipement Et bien regardez On retrouve à présent Toujours Les mêmes combinaisons On retrouve toujours Je voulais dire Saladin C'est un commandant Qui est encore utilisé Regardez On voit du Saladin Il est très solide En cavalerie En open field On voit évidemment Du roi du chocolat Du Xian Yu On voit du Minamoto Qui ressort Depuis la mise à jour Du muséum Il ressort Grâce à son artefact Attention N'utilisez pas son artefact Il est éclaté En open field On voit du Nelski Du Pakal Du Gilgamesh Qui est ici On voit même encore De l'Alexandre Et de l'Attila Et du Trajan En soutien Et du Pakal Et du Harald On voit toujours Les mêmes commandants Et encore Et toujours Évidemment Du Guad Qui reste un très bon Commandant En open field Soit avec Leonidas Soit avec Alexandre Et une Artemis Qui s'est perdue Parce qu'elle va se faire Déboîter ici Une Artemis Et une Amanitor Elles vont quand même Prendre cher Et on voit aussi Regardez On a vu un Chandra Gupta au milieu Il peut être en binôme Avec Nevsky Très solide Chandra Nevsky Si je devais faire Si je devais faire Mon classement De l'open field Je dirais Pour les plus anciens Du Saladin Ou du Guad Et pour les nouveaux Du Xianyu Du Nevsky Bien évidemment De l'Alexandre Ou du Pakal Tout ça C'est du très très solide Attila on le voit moins Mais si vous l'avez monté Vous pouvez bien évidemment L'utiliser Voilà pour cette zone On va voir s'il y a des raisons Je pense qu'au final Ça va être une confrontation 1254 Contre 1365 On va voir Très rapidement Est-ce qu'on a un timer Sur les portes Non ça sera dans quelques jours Ça ouvre pas aussi vite Voilà ça sera Dans 3 ou 4 jours Si je dis pas de bêtises Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Make their head drop Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz